Marguerite, la maman de Joël, qui va, comme à son habitude, se mettre au fourneau pour réaliser cette recette qui lui a été transmise par ses propres parents. Elle commence par éplucher et couper 500 grammes de rave. La soupe de rave remonte à des générations. Alors ils vivaient avec les produits qu'ils pouvaient trouver chez eux, dans leur campagne. Mais comme c'est en altitude, tous les légumes ne viennent pas. Donc on sait que la rave jouissait bien, les pommes de terre aussi. Ils faisaient leur pain, leur sanectaire. Et c'était leur... Ils vivaient un peu en autarcie avec ce qu'ils pouvaient consommer. Si aujourd'hui les habitants des petits villages du massif central ne vivent plus en autarcie, Marguerite et Joël servent régulièrement ce plat paysan, simple et savoureux à leurs hôtes. C'est bien de pouvoir continuer de faire des recettes locales, avec des produits locaux, faits maison. Au rave, Marguerite ajoute 500 grammes de grosses pommes de terre découpées finement. Et alors et maintenant, on va prendre la casserole, on va porter à cuire le bouillon pendant deux bonnes heures. Ce qui laisse largement le temps à Marguerite de s'occuper de l'autre ingrédient essentiel de la recette, le sanectaire. Elle en utilise environ 200 grammes, dont elle enlève la croûte. Je vais couper un petit morceau pour qu'il fonde plus vite. Le sanectaire doit être à point. Plus fait, il serait un peu fort. Moins fait, il serait trop sec, trop fade. Il vaut mieux un sanectaire fermier quand même, pour nous qui sommes du cru et qui les avons fait. On défend notre patrimoine. Après avoir coupé le sanectaire un petit dé, je vais découper le pain en petits croutons. Je vais mettre tout ça dans la soupière. Après deux heures de cuisson à petite ébullition dans un litre de bouillon, tous les éléments de la recette peuvent être assemblés dans une soupière. C'est bon, c'est chaud. Les croûtes de thon sont prêts. Je vais mettre le sanectaire. Ma petite astuce, je vais mettre un petit peu de crème fraîche avant de mettre le bouillon. Un tour de main familial qui apporte encore plus d'onctuosité et de fondant à la soupe. Regardez le sanectaire comme il est beau. Et ça, c'est délicieux. Et la famille ne se lasse pas de cette recette simple et appétissante qui s'apprécie aussi bien en entrée qu'en plat principal. Sous-titrage Société Radio-Canada